Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dogma comme chaque lundi matin pour la critique du nouvel épisode The Last of Us qui est arrivé donc il y a une petite heure même pas sur Amazon Prime c'est arrivé donc à 3h du matin comme tous les soirs et donc c'est l'épisode 4 après 3 très bons épisodes on arrive sur la suite des aventures d'Elie et Joël comme à chaque fois on se retrouve pour une vidéo avec une partie non spoiler qui au fil des vidéos va être de plus en plus court parce que c'est vrai qu'au début on parlait des plans du jeu d'acteur etc et là en fait on voit qu'au fil des épisodes c'est Masterclass de chez Masterclass donc la partie spoiler, non spoiler va se réduire et une partie non spoiler qui est timée etc pour ne pas vous spoiler pour ceux qui veulent simplement connaître mon avis et on se donne rendez-vous demain par contre pour le débat avec nos amis de chez PlayStation Inside ainsi que Linusor, les membres de Naughty Dogma, etc donc on attaque directement avec cet épisode 4 et la partie non spoiler et je vais vous l'admettre que après un très bon épisode 1 qui était vraiment excellent un épisode 2 qui mettait la barre un petit peu plus haute un épisode 3 qui était Masterclass absolu et bien ce qui devait arriver, arriva premier épisode où il est bon mais c'est sans doute celui que j'ai le moins apprécié jusqu'à maintenant cet épisode 4 parce que pour moi il y a beaucoup de choses qui vont me déranger alors déjà c'est l'épisode le plus court il fait 45 minutes et donc c'est la suite de la ville de Bill donc forcément le voyage de Ellie et Joel en direction de leur première ville première grosse ville, Pittsburgh et donc du coup ce que j'ai déjà beaucoup aimé c'est que le voyage dure plus longtemps que dans le jeu donc du coup en fait on a vraiment on a vraiment, comment ça s'appelle le temps de voir un petit peu la longueur du voyage que c'est un long road trip à travers les Etats-Unis donc j'ai bien aimé le fait que ce voyage dure plus longtemps on a des moments de la vie quotidienne avec quand Joel y sont à manger avec les craintes d'Elie de se faire attaquer etc et donc c'est vraiment cool on voit que mine de rien ils sont dans un monde post-apocalyptique et que même si ils ont l'air un peu seuls au monde le danger est omniprésent et donc j'ai bien aimé ce danger là et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'on voit la relation entre Joel et Lee qui commence un petit peu à évoluer jusqu'à maintenant elle était ultra fidèle au jeu et en fait dans cet épisode 4 elle continue à être ultra fidèle où on sent qu'il y a du petit laisser aller du côté de Joel et d'Elie qui commencent à se rapprocher mais on n'est pas quand même dans la grande histoire d'amour entre les deux c'est à dire que ça reste quand même deux personnes qui subissent un petit peu le voyage mais il y a du relâchement et des petits gestes d'affection des petites relations perfiles qui commencent à s'instaurer et on le voit notamment au début de cet épisode où Ellie est un petit peu inquiète on va dire de la situation et on voit que Joel ça le travaille il est un peu embêté que Ellie soit contrariée mais dans l'ensemble on est toujours dans un traitement des personnages ultra fidèles où on retrouve un Joel toujours assez distant mais qui peu à peu commence à s'attendrir et Ellie de son côté qui est toujours espiègle qui commence elle aussi à être un peu moins distante qui cherche même à avoir des moments de complicité avec Joel donc c'est plutôt cool visuellement c'est toujours très impressionnant avec des lieux des décors des environnements toujours aussi soignés on a d'ailleurs droit à des plans de très grand angle pendant le voyage de Joel et Ellie et j'ai beaucoup aimé ces plans très grand angle qui sont sublimes je trouve que la réalisation est encore une fois très très belle et donc j'ai bien aimé vraiment toute cette première partie d'épisode qui se concerne sur le voyage en pick-up en revanche je dois admettre qu'il y a un carton rouge et là c'est le gros carton rouge avant la diffusion de la série Craig Mazin et Neil Druckmann avait annoncé qu'il y aurait une violence amoindrie alors beaucoup avaient crédit au scandale mon dieu c'est censuré ce qui était complètement débile de juger avant même la série et très honnêtement c'était même logique tu ne peux pas et ça il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas à la fois dans l'épisode 3 que la partie de la vie de Bill qui est 95% du gameplay ne pouvait pas être adaptée en série on se serait fait chier littéralement la scène du frigo est exceptionnelle dans le jeu mais qu'est-ce que ça aurait été à chier de voir Pedro Pascal suspendu en l'air pendant 5 minutes à tirer sur une armée d'infectés avec munitions illimitées et ça aurait été pourri en série clairement c'est pour ça que je le redis il y en a qui ne comprennent pas mais que l'épisode 3 est une masterclass absolue parce que en fait la vie de Bill c'est parfait dans le jeu mais inadaptable en série et c'est parfait en série ce qu'on a appris mais inadaptable en jeu et comme je l'ai dit dans le vrai ou faux de cet après-midi enfin de hier après-midi la finalité reste la même en fait au final dans le jeu Joel va dans la ville de Bill pour trouver un véhicule pour s'enfuir et ce qui se passe dans la série c'est exactement la même ce qu'il y a au milieu au final on s'en fout c'est mieux adapté et en fait c'est même cool parce qu'en fait le jeu et la série sont complémentaires en fait on peut avoir deux choses et je trouve ça cool bref revenons à l'épisode 4 mais du coup là il y a un carton rouge parce que jusqu'à maintenant l'épisode 1, 2, 3 je trouvais que la violence on peut pas en mettre autant que dans le jeu voilà c'est sûr et certain et en fait l'idée de Druckmann et de Mazin c'était de moins mettre de violence mais qu'elle soit plus impactante lorsqu'elle apparaît à l'écran et jusqu'à là ça me pose aucun souci je comprenais et je trouvais ça même logique et jusqu'à l'épisode 3 bon j'ai pas été dérangé par ça mais là dans l'épisode 4 clairement on est dans de la censure on est dans de la censure il faut savoir qu'à chaque fois on a des réalisateurs différents Druckmann a réalisé l'épisode 2 l'épisode 3 je me rappelle plus qui était le réalisateur donc attention pas le scénariste le réalisateur il y a des réalisateurs et là l'épisode 4 pareil je sais plus j'ai pas regardé qui était réalisateur mais là je suis pas d'accord en fait donc micro spoil mais si vous avez fait le jeu vous le savez c'est quand ils arrivent dans la ville de Pittsburgh et qu'ils se sont attaqués et en fait il n'y a aucune exécution qui est montrée en fait tout est fait pour que on comprenne que Joel tue des ennemis mais on le voit pas et ça ça m'a saoulé parce que c'est pas The Last of Us ok dans une série on peut pas voir Joel qui massacre 15 personnes par épisode mais là que c'était un moment important du jeu une scène clé qu'ils ont choisi de reproduire j'ai pas compris le délire de nous faire comprendre ce qui se passe de pas nous le montrer on reste quand même voilà HBO faut arrêter avec Game of Thrones entre les scènes de cul et les scènes justement de violence voilà quoi donc là je pense que clairement ça m'a gêné de voir certaines pas mal de scènes qui tout simplement sont 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 censurées là clairement enfin c'est même pas censuré mais elles sont tournées de façon à ce qu'on et ça m'a saoulé ça m'a saoulé autre point qui m'a un peu dérangé et je vais le développer vraiment dans la partie spoiler c'est qu'il y a une scène ultra importante du coup du jeu qui est présente dans dans la série et ce que beaucoup ne comprennent pas aussi c'est qu'on est dans une adaptation c'est à dire que tout la série ne sera pas à l'identique dans le jeu et tant mieux il faut surtout pas en fait pour le moment et c'est ça qui me plaît énormément avec cette série c'est qu'il y a un juste milieu parfait c'est à dire que les finalités sont les mêmes mais certaines choses changent entre mais entre par exemple comme je l'ai expliqué dans la vie de Bill l'objectif pour lequel jouer vers la vie de Bill c'est le même en fait dans le film et dans la série donc ça ça me plaît mais entre temps des fois on a des changements comme dans l'épisode 1 l'introduction dure beaucoup plus longtemps enfin il y a plein de choses en plus ou qui changent légèrement et ça ne me dérange pas là par contre ils ont changé un truc et là pour moi c'est la première fois dans la série où ça colle pas alors je le développerai dans la partie spoiler parce que j'ai pas envie d'en parler mais je pense que les joueurs voient ce que c'est et donc voilà donc ça ça me dérange un petit peu et ça fait beaucoup de petits points en fait qui font que bah cet épisode il est pas mauvais je ne l'ai pas ne pas aimé mais à côté de les trois masterclass des premiers bah voilà là ça m'a un peu laissé sur ma faim sinon sur la fin de la série en fait on en apprend un petit peu plus sur les raiders les pillards en fait et en fait j'ai trouvé l'idée intéressante de justement nous donner le point de vue aussi des pillards en montrant que bon même si c'est un peu des anarchistes qui foutent la merde et qui tirent un peu sur tout ce qui bouge et tout bah ça reste aussi des êtres humains qui tentent de survivre donc ça j'ai bien aimé ce côté là voilà un petit peu ce que je peux dire sur la partie spoiler non spoiler de la série je voilà c'est un bon épisode dans l'ensemble qui reste avec de très bonnes mises en scène de très bons plans un budget qu'on sent qui est là dans les décors etc toujours un très bon jeu d'acteur de Pedro Pascal et de Bella Ramsey on en parlera mais il y a aussi Jeffrey Price qui arrive mais je vais en parler dans la partie dans la partie spoiler voilà on est toujours dans l'ensemble dans une bonne série etc mais pour moi c'est vraiment l'épisode qui est au-dessous au-dessous de de pour le moment voilà passons maintenant à la partie spoiler spoiler donc on continue on débute l'épisode avec notre Ellie nationale qui s'entraîne à manier son pistolet qu'elle a volé chez Bill et Franck et tout de suite tu comprends qu'elle a la gâchette qui la démange ça la démange la gâchette et qu'elle va s'en servir voilà et ça déjà tu commences à comprendre que l'une des scènes principales du jeu là où Ellie va tuer son premier la première personne ça va pas être la même tu le pré-shot déjà et je vous donne dans le mille et c'est ce qui m'a pas plu on continue avec on retrouve toujours le côté innocence d'Elie qui va s'émerveiller sur des choses banales comme ce moment là au début où Joël siphonne de l'essence et elle va trouver ça magique de voir l'essence pour voir ce que Joël fait etc on a toujours des personnages qui sont très fidèles avec des moments cultes comme la fameuse séquence du livre des blagues où justement Ellie fait des blagues à Joël et personnellement j'ai beaucoup aimé ce passage là on a aussi le passage du fameux magazine pour adultes dans la voiture avec les pages collées c'est tout simplement masterclass il y en a beaucoup qui avaient peur qu'on le découvre pas si un petit peu comme à la fin de l'épisode 1 où vraiment on n'avait pas le moment où Joël était se posé sur l'immunité d'Elie il faut se dire certaines personnes pensent que l'épisode se termine en passant à autre chose non c'est dans la continuité donc il y en a beaucoup qui étaient déçus qu'il n'y ait pas ce gag des pages collées si elle y est ça va en faire plaisir à certains donc j'ai beaucoup aimé parce que finalement on retrouve vraiment des moments clés du jeu mais aussi des personnages qui ont vraiment les caractères des personnages dans le jeu et ça c'est vraiment cool au fil des épisodes donc on voit un Joël qui commence à s'attendrir je l'ai dit dans la partie non spoiler et c'est ce moment dans la forêt quand avant de s'endormir Ellie est inquiète de savoir que si jamais il y a des infectés ou des bandits qui viennent à les trouver on voit que Joël tente de la rassurer en lui disant que personne ne viendra et tout mais il va tout de suite aller monter la garde plutôt que de dormir pour s'assurer que tout ira bien donc on sent qu'il commence un peu à s'attacher à elle qu'il commence à s'attacher un peu à ce qu'elle peut ressentir et qu'il est vraiment on sent aussi que la lettre de Bill et la promesse qu'il a fait à Tess lui trotte dans la tête genre il ne veut vraiment pas qu'il lui arrive quelque chose et je trouve ça vraiment intéressant de voir l'évolution du personnage de Joël on a aussi des petites références comme le matin quand il fait chauffer son café techniquement c'est dans The Last of Us partie 2 qu'on apprend que Joël est fan de café là il nous place la petite référence donc ça fait vraiment plaisir qu'est-ce qu'on peut dire aussi l'arrivée à Pittsburgh est globalement la même que dans le jeu on a la partie où Joël et Ellie sont bloqués par des voitures alors là c'est pas sur un pont mais c'est sous un pont et donc ils vont devoir faire un détour et c'est là qu'ils vont se faire attaquer et on retrouve donc le fameux contrebandier qui n'est pas vraiment blessé au milieu de la route Joël qui donc le reconnaît et dit à Ellie de s'attacher la brique qui est jetée sur le pick-up et l'affrontement entre Joël et les riders et c'est ici qu'on va avoir une déception sur plusieurs trucs c'est-à-dire que voilà là pour moi c'est vraiment de la censure c'est-à-dire en tout cas pour les joueurs c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de The Last of Us bon il n'y aura peut-être pas de déception mais nous qu'on l'a vécu c'est-à-dire que cette scène-là elle est quand même assez violente il y a Ellie qui se fait tirer par les cheveux du pick-up Joël qui arrive et qui va carrément limite prendre la tête du mec et l'éclater contre un mur enfin c'est une scène globalement violente et si je suis d'accord comme je l'ai dit avec le raisonnement de Craig Mazin et de Ned Ruckman que c'est inutile de montrer autant de violence dans le jeu dans une série et que ça n'aurait pas de sens parce qu'il y a beaucoup de violence qui est dans le gameplay là par contre pour moi c'est un truc où ça justifiait ce moment-là où il faut montrer quand même que The Last of Us c'est bien beau de respecter parce que beaucoup de personnes aussi dans l'épisode 3 ont dit oh non mais le côté gentil et beau de la vie de Bill c'est pas si c'est l'univers The Last of Us la scène des girafes en est tellement l'exemple c'est-à-dire que le premier The Last of Us c'est pas que du monde post-apo même le monde post-apo et les zombies c'est secondaire voire tertiaire vraiment les thèmes de The Last of Us partie 1 c'est déjà l'innocence et la naïveté d'Elie de montrer en fait des choses belles comme elle va s'extasier devant un livre de blague elle va s'extasier devant un manège c'est ça les thèmes de The Last of Us partie 1 et l'espoir l'espoir d'un monde meilleur et que en fait tout n'est pas terminé avec justement la scène des girafes c'est-à-dire que l'épisode 3 est typiquement dans l'âme et l'ambiance de The Last of Us et c'est ça il y a notamment qui l'ont pas compris mais du coup The Last of Us c'est aussi que bon ok ça peut être beau il y a encore de l'espoir mais ça reste un monde de post-apo et ça reste un monde dur et donc dans un monde dur la vie n'est pas toute rose et ce moment là je suis déçu quand les seuls morts que l'on voit c'est quand Joel shoot à 10 mètres un mec donc on voit que le mec en fait juste il tombe on sait pas s'il se casse la gueule ou si c'est pris une balle mais on ne voit pas de scène d'exécution et ça ça me déçoit ça ça me déçoit parce que cette scène là pour moi elle est ratée pour moi clairement elle est ratée parce que et je parle juste le combat quand le pick-up se prend la brique et tout jusque là tout va bien mais la scène après elle est ratée parce que voilà quand après il va demander à Ellie de retourner dans la salle pour qu'il puisse exécuter le mec pour que Ellie ne le voit pas ok mais la caméra tu la laisses là là tu nous fais comprendre ce qui se passe mais tu ne le montes pas et ça pour moi c'est pas The Last of Us et alors parlons de la fameuse scène où Ellie et ben ne tue même pas son premier son premier son premier puis ça va le blesser et je ne comprends pas je comprends pas c'était tellement là pour le coup c'était tellement bien dans le jeu pourquoi tu changes ça pour moi il y a 10 fois moins d'impact la scène elle m'a moins marqué et beaucoup moins ému que dans les jeux voilà clairement donc ben très déçu très déçu parce que même le dialogue de Joel et tout tu sens que il a enfin ça passe moins pour moi il y a là c'est pas le jeu d'acteur qui passe pas c'est juste la façon dont c'est tourné la façon dont c'est réalisé les dialogues non c'est pour moi là ça n'a pas marché sûrement et c'est la première fois de la série que ça marche pas et de tête je crois que c'est le seul moment de la série où ça marche pas mais là non là franchement une grosse déception parce que pour moi c'est vraiment un moment incroyable voilà et ça aurait pu tellement être adapté là l'épisode fait que 45 minutes en 5-10 minutes de plus ils auraient tellement pu aller dans l'hôtel où là ils se font séparer et ça aurait pu être même masterclass on aurait pu retrouver l'incroyable scène de l'épisode 2 dans le musée où justement il y a le claqueur là on aurait pu le faire mais de façon avec les pillards où en fait Joel et Ellie se retrouvent séparés et en fait c'est filmé pareil où avec Joel à chaque recoin tu sais pas s'il y a un pillard qui va débarquer ou pas tu vois ça aurait pu avoir une scène hyper intense qu'on n'a pas eu et justement après Joel qui est bord de la mort et Ellie qui vient et qui le sauve au dernier moment avec une arme qu'elle a trouvée ça aurait été masterclass après avec le dialogue de Joel etc mais non et donc ça c'est une grosse déception et je pense c'est l'une des plus grosses déceptions de la série que j'ai vraiment je suis un petit peu déçu on a un point aussi donc du coup le point de vue des pillards où on se rend compte qu'on comprend qu'ils sont à la recherche de personnes qui les auraient attaqué alors au début on ne comprend pas trop mais très vite on sait que les personnes qui recherchent c'est Henry et Sam quand on découvre les pillards c'est au moment ils ramènent les cadavres qui a été tué par Joel dans le QG donc les contrebandiers sont en alerte générale pour retrouver leurs ennemis mais là ils ne savent pas que c'est de nouveau qui l'ont tué ils pensent vraiment que c'est Henry et Sam enfin surtout Henry qui est responsable c'est l'occasion donc de découvrir pour la première fois Jeffrey Pierce dans son rôle de Perry dans la zone de quarantaine de Pittsburgh il est aux côtés de Kathleen qui est donc la chef du groupe de personnages et Jeffrey Pyle c'est notre Perry masterclass masterclass autant il joue bien son rôle et tout mais surtout il est très très badass etc j'ai beaucoup aimé son personnage j'ai beaucoup aimé son rôle du coup voilà je trouve que c'est que c'est un très bon personnage et voilà vous verrez ce qu'il apportera par la suite on assiste également à la scène où Joël bah du coup apprend à Ellie à se servir d'une arme bon là aussi tu vois c'est pas enfin je suis peut-être pas objectif parce que je trouve que toute cette scène et toute cette partie là même je préfère qu'il lui apprenne à se servir d'une carabine voilà c'était quand même plus là bon un petit pistolet bon voilà tu fais ça tac tac ça a moins d'intensité c'est moins voilà c'est moins je sais pas je je c'est une scène qui pour moi est forcément différent que celle du jeu on n'est pas dans le même contexte on a une condition différente et cette fois bah je sais pas je trouve que que comme dans le jeu c'est le petit moment entre de complicités entre Joël et Ellie qui passe moins bien juste après la scène enfin je sais pas je reste réfruté je manque de mots pour moi il y avait tellement mieux à faire voilà il y avait tellement mieux à faire ça manque même là en fait c'est pas crédible non plus parce que au début t'es un peu Joël qui est dur envers Ellie qui lui explique enfin qui voilà qui lui dit qu'il aurait pu crever etc enfin que il la sermone et après t'as tout de suite un moment de complicité où Ellie sourit etc je sais pas ça c'est vraiment un moment qui m'a dérangé qui pour moi c'est le point noir de la série j'ai pas aimé cette partie là on a droit en coups-ci à une nouvelle séquence entre Perry et Kathleen où on comprend que les personnages sont à la recherche donc là de Sam et Henry on découvre également une étrange salle avec ce qui sera sans doute l'arrivée du Colosse en tout cas il y a un gros truc qui est sous cette salle et ça donne vraiment pas très envie et enfin on arrive à la fin de l'épisode où là par contre j'ai beaucoup apprécié parce que là on sent la relation avec Ellie et Joel qui commencent à évoluer ils ont leur premier fou rire ensemble leur premier délire etc ça rigole j'ai beaucoup aimé et du coup plan final avec Henry et Sam qui arrivent un moment que j'attends particulièrement etc donc voilà globalement comme je voulais dire c'est pas un épisode mauvais même si il y a vraiment la plus grosse déception de la saison est dans cet épisode là après ça reste un épisode relativement bon mais qui pour moi est largement en dessous des trois premiers et donc voilà en tout cas c'est un épisode court hâte de vous parler d'en débattre avec Linu qui n'a jamais vu la série mardi avec les collègues de PlayStation Inside et de Naughty Dog Mag on verra bien et d'en discuter également avec vous ce que vous en avez pensé c'est tout pour nous les amis on n'oublie pas le petit like le partage le commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous du coup on se donne rendez-vous très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses on n'oublie pas le petit like le partage de commentaire et puis prenez soin Sous-titrage Société Radio-Canada